Bonsoir frères et sœurs, on est ici présents pour partager autour de la parole. Avant de commencer ce moment, j'aimerais remettre vraiment toute chose entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, que tu puisses guider ce moment Seigneur, c'est toi qui sais ce qu'il convient de dire Seigneur, c'est toi qui connais les temps dans lesquels nous vivons, c'est toi qui sais quelle nourriture ton peuple a besoin de recevoir et qu'au travers de nos témoignages, de nos vies Seigneur, ton église puisse être encouragée. C'est notre prière Seigneur que nous puissions tout simplement Seigneur dispenser correctement ta parole et vraiment dans la simplicité, encourager nos frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Donc on est présents avec Fanny, à ma droite, qui est donc ma petite sœur, donc je vais peut-être me présenter avant. Moi je m'appelle Diane, j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 20 ans, j'ai maintenant 28 ans. À ma droite, mon mari Vladimir, ma petite sœur Fanny, qui a rencontré le Seigneur, elle en parlera elle-même, mais ça fait à peu près un an et demi. Et la petite nouvelle dans le royaume, Michel, qui l'a rencontré il y a à peu près un mois, donc c'est tout récent. Donc du coup ça va faire des témoignages intéressants, je pense, et divers. Et donc pour commencer, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, je commence ? D'accord. Alors dans mon cas, comme je disais, j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais 20 ans, j'étais une personne athée. Je venais d'un, enfin d'une famille dite catholique, de par ma mère et orthodoxe de par mon père, puisque mon père est grec, ma mère française. Mais on est, enfin, c'est pas des croyants, c'est des personnes qui font des choses par tradition. Et bon, j'ai grandi dans cette tradition sans vraiment y croire. Et à l'âge de 20 ans, pendant mes études de commerce, j'ai eu un témoignage d'une personne que j'ai rencontrée en Grèce à ce moment-là, parce que je faisais mes études en Grèce, et qui m'a parlé d'un dieu vivant, d'un dieu qui peut vraiment transformer des vies. Et puis, c'est vrai que ça m'avait posé question, parce que je voyais pas vraiment l'intérêt de cette personne de me raconter... Enfin, je veux dire, j'ai été très psychologue et je voyais pas l'intérêt qu'il ait de me mentir sur ces choses. Et quand je suis rentrée en France, j'ai rencontré une autre personne qui ne se connaissait pas du tout, les deux personnes, qui lui aussi m'a témoigné du Seigneur. Et que c'était un dieu vivant qui a changé sa vie, et que je n'avais pas besoin d'intermédiaire pour accéder à ce dieu. Et ça, ça m'a vraiment interpellée. Il m'a dit, voilà, si tu prie sincèrement le Seigneur, il te répondra. Et donc, c'est ce que j'ai fait. À cette époque, j'habitais chez ma tante. Et je suis rentrée, je lui demandais une Bible. Donc, elle avait une Bible catholique. Et j'ai commencé à lire les évangiles. Et j'ai pas bien compris l'évangile, mais ce que j'ai retenu, c'est que je me disais, si Jésus a existé, waouh, vraiment, ce qu'il a fait, c'est vraiment beau. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellée, en fait. Et puis, après, je me suis levée un soir. J'ai fait cette simple prière. J'ai dit, voilà, Seigneur, Dieu, si tu existes, j'aimerais que tu te révèles à moi. Parce qu'on m'a dit que tu es un dieu vivant. On m'a dit que tu es un dieu qui m'aime. Et j'avoue que je ne comprends pas la tournure de ma vie. Parce qu'à cette époque, c'était difficile pour moi. Mes parents s'étaient séparés. Ma mère était dépressive. Elle était hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Je devais aussi veiller sur ma petite sœur. Et c'était beaucoup de combats, beaucoup de séparations, beaucoup de remises en question. Et voilà, j'avais le cœur vraiment brisé. Et je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Donc, quand j'ai demandé au Seigneur, si tu es un dieu d'amour, pourquoi tout ça, en fait ? Pourquoi tout ce malheur ? Et j'ai dit, mais je ne suis qu'un homme. Et je peux me tromper. Peut-être que malgré tout ça, tu m'aimes. Et là, j'ai senti la présence du Seigneur directement arriver sur moi. Et elle était tellement forte que je me suis littéralement prosternée dans ma chambre, en larmes. Et parce que je sentais cet amour tellement puissant. Je ne comprenais pas. J'étais vraiment sous l'onction, en fait, du Saint-Esprit. Et j'étais remplie. Et je n'ai jamais ressenti, même maintenant, je n'ai jamais ressenti cette intensité. Et ça a été mon point de départ. Je me suis levée, quand j'ai pu me lever, et j'ai dit, voilà, Dieu, j'ai tout à prendre de toi. Mais là, tu m'as répondu. Tu es vivant. Et tu m'aimes. Et c'est certain. Et il n'y a pas d'autre question. Donc, c'est le point de départ de ma conversion. J'avais 20 ans. Et après, il y a le parcours. Comme vous savez, c'est un parcours où il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de solitude. J'ai côtoyé des églises. Je suis sortie des églises. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais à l'époque, je le vivais très mal. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. À chaque fois, j'avais des séparations sur séparations. Je m'attachais aux frères et sœurs qu'on se rencontrait. Parce que je n'avais plus qu'eux. Parce que j'étais la seule chrétienne dans ma famille. Et à chaque fois, le Seigneur me séparait. Donc, il se passait des choses. Et voilà, ça me séparait d'eux. Je suis partie aussi en Angleterre pendant un an. J'ai rencontré des jeunes. Dans l'université, on prenait des salles. On priait ensemble. C'était vraiment bien. Mais encore une fois, au bout d'un an et demi, deux ans, le Seigneur a permis la séparation. Et ça n'a été que ça, que ça, que ça. Jusqu'à un moment où j'étais aussi dans le mélange. Parce que forcément, j'avais reçu des vraies choses, des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc, j'avais cette relation avec Dieu. Je priais, je cherchais Dieu. Depuis le commencement, j'ai toujours fait ça. Mais à cause de ce que j'entendais aussi dans les églises, malheureusement, j'ai, on va dire, j'ai beaucoup minimisé le péché dans ma vie. Ce qui m'a entraînée aussi à tomber. Par la grâce de Dieu, il m'a délivrée. Et puis, il m'a apporté vraiment le message via TV de vie il y a à peu près trois ans. Voilà. Donc, à peu près au moment où j'ai connu mon mari. J'ai rencontré mon mari. Et c'est là où il m'a vraiment ouvert les yeux, vraiment en profondeur, sur beaucoup de choses. Donc, voilà. D'un côté, je minimisais. Et d'un autre côté, j'étais ignorante. Il y avait les deux. Mais ce qui est fort, c'est de voir comment le Seigneur regarde à nos cœurs. Vraiment. Le Seigneur regarde nos cœurs. Et quand on ne sait pas, il le voit. Il le voit. Et il est fidèle. Si on est vraiment ignorant et qu'on le cherche vraiment, le Seigneur nous sortira de là où on est. Même s'il doit brandir son épée, même si on doit vivre des séparations, des choses qu'on ne comprend pas, le Seigneur le fera, en fait, pour nous, pour nous sauver. Et donc, voilà. Après, j'ai connu, donc, mon mari. Et on a vraiment suivi avec assiduité les enseignements. C'est ça qui a fait que, vraiment, aujourd'hui, on vit pleinement cet évangile. Et on a aussi pleinement la paix, parce que c'est important, la paix du Seigneur. C'est vrai que, même si on vit des choses difficiles, des épreuves, on a cette paix. On ne peut pas l'expliquer, mais elle est là. Et c'est ça qui nous fait tenir. C'est vraiment cette paix qui nous fait tenir. Or, quand on est dans le mélange, on a les épreuves et on n'a pas la paix. Et donc, là, ça devient vraiment compliqué de demeurer ferme dans le Seigneur. Donc, voilà un peu pour mon témoignage. Je vais passer la parole à qui veut ? Fanny. Bonsoir. Alors, je m'appelle Fanny. Moi, j'ai 19 ans et j'ai rencontré le Seigneur, donc, il y a un an et demi. Déjà, il y a longtemps que ma sœur, elle me parlait du Seigneur. Forcément, elle voulait que je me convertisse. Mais c'est vraiment maintenant que je me rends compte à quel point j'étais voilée, à quel point je ne voyais rien, en fait. Et à quel point personne ne peut convertir quelqu'un d'autre, si ce n'est le Seigneur. Je sais que c'est lui qui m'a enlevé le voile. Donc, après, quand elle a rencontré Vladimir, j'ai plus écouté Vladimir, en fait. Bizarrement, que ma sœur, même si je pense que c'est plutôt elle qui voulait m'enseigner. Mais bon. Et donc, je l'ai écouté et ça m'a vraiment touchée, en fait. Et il répondait à plein de mes questions. Et je posais des questions, mais je ne savais même pas pourquoi, en fait. Alors qu'avant, je m'en fichais. Je vivais dans le monde. Les soirées, je fumais. Je buvais. Voilà, comme tous les jeunes, un peu aujourd'hui. Même si les parents ne se doutent pas forcément. Mais en vrai, c'est tellement banalisé aujourd'hui que beaucoup sont dans ce péché. Et donc, après, j'ai commencé à vivre seule à mes 17 ans, à prendre un peu mon indépendance, à commencer mes études sur Paris. Et j'ai eu à cœur de quitter mon copain, alors que ça faisait 4 ans que j'étais avec lui, que c'était mon premier petit copain. Et je n'avais même pas encore rencontré le Seigneur, mais j'avais à cœur que je ne devais plus rester avec lui, en fait. Alors, un week-end comme ça, ça m'est venu, alors que jamais je n'aurais pensé que j'allais le quitter. En fait, il était tout pour moi dans ma vie, il m'avait tellement apporté que alors j'ai fait une prière. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais demander s'il faut que je reste avec lui ou pas. Et j'ai eu à cœur de le quitter. Alors, ça a été très dur de lui dire en face à face, parce qu'il m'aimait encore énormément. Et je l'ai quitté. Après ça, je n'ai presque pas pleuré, je dirais presque une fois. Mais rien que ça, ça m'a choqué, en fait, que j'ai une paix dans le cœur par rapport à ça. Et maintenant que je suis avec Dieu, je me dis que c'était vraiment la volonté de Dieu, parce que j'étais pas mal, en fait. Je savais que c'était bien ce que je faisais, même si je ne comprenais pas pourquoi. Et donc après, j'ai commencé à regarder un peu les vidéos de TV2J. J'ai commencé à apprécier de plus en plus, même si j'étais encore plus dans les soirées, encore plus à fumer, encore plus à être avec les gens de mauvaise compagnie. Et un jour, le Seigneur m'a visitée, mais simplement, je me suis mise à pleurer, pleurer. Et pour vous dire, ce n'est pas toujours extraordinaire comment le Seigneur nous touche. C'était pour ma part très simple, très simplement et pourtant très vrai. Le Seigneur m'a complètement délivrée, il m'a fait pleurer, pleurer. Et j'ai réalisé tout d'un coup que le Seigneur existait, qu'il m'avait touchée, qu'il m'aimait. Alors j'ai pris tout ce qui me restait de cigarettes et d'autres substances. Je les ai mis dans une poubelle, j'ai tout jeté, alors que pourtant, c'était dur. Dans le monde, je n'aurais jamais pu faire ça. Déjà avant, je voulais arrêter, mais je n'arrivais pas. Alors là, ce jour-là, j'ai tout jeté, j'ai dit stop, j'arrête, j'arrête tout ça. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. J'avais prévu une soirée avec mes amis que j'ai annulée, parce que je me suis dit, les gens ne viennent pas pour moi, ils viennent pour profiter de moi, ils viennent pour la soirée et pas pour moi. Si je fais quelque chose de simple, est-ce que les gens vont venir ? Mais en fait, ils ne m'aiment pas pour qui je suis, sinon ils m'accepteraient comme je suis, si je suis mieux surtout. Donc je me suis séparée d'énormément de personnes, mais ça s'est fait naturellement avec le Seigneur. Je me suis séparée aussi de ma meilleure amie pendant neuf mois. Pourtant, on était vraiment comme des jumelles, tout le temps ensemble. Et après, je sais que le Seigneur a permis cela pour m'enseigner, parce qu'au début, c'est difficile, on est très faible. Je serais retombée si j'étais encore avec mes fréquentations d'avant. J'étais comme un bébé, je venais de renaître dans le ciel. Et le Seigneur m'a vraiment fait grâce que j'ai une sœur qui soit déjà en Christ, qui m'a appris énormément, elle et son mari, qui n'a pas voulu que je fasse les mêmes erreurs de tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a pu voir dans les églises. Et elle m'a beaucoup enseignée. Le Seigneur, d'en sœur, était mon premier professeur. Donc, chez moi, je suis restée chez moi, dans le secret, dans l'intimité avec le Seigneur. Et pourtant, je n'ai pas moins appris que quelqu'un qui est allé dans une église ou quoi. Je suis allée à mon allure avec Dieu. Et pourtant, je ne suis jamais allée dans une église ou quoi. Je n'étais vraiment qu'avec ma sœur Vladimir et puis les vrais frères et sœurs que j'ai rencontrés au fur et à mesure. D'autres que j'ai rencontrés qui n'étaient pas vraiment du Seigneur, mais le Seigneur m'a montré directement, alors je suis partie. Et donc voilà, à peu près mon témoignage. Après, j'ai fait ma marche. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que le Seigneur, de mon témoignage, il est simple. Il est simple. Il ne nous demande pas 50 000 choses. Il nous donne la force pour les épreuves qu'il nous donne. Et il faut savoir que si vous avez des épreuves, c'est bon signe. C'est qu'il est avec vous. C'est qu'il veut vous enseigner. C'est qu'il veut encore vous changer. Parce que nous, on ne connaît pas notre cœur. C'est que lui qui voit notre cœur. Et on ne sait pas à quel point il peut être mauvais. Vraiment, à quel point le cœur de l'homme est mauvais. Dieu nous transforme. Ne vous comparez pas vraiment aux autres. C'est un conseil que je vous donne. Parce que les hommes sont tout le temps à se comparer, à se regarder. Alors que Dieu, il ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on se compare. On est tous une partie du corps qui forme le corps. Christ est la tête. C'est lui qui nous dirige. Non, vraiment, je l'aime trop. Donc, aimez-le. Aimez-le de tout votre cœur. Et vraiment, éliminez les mauvaises pensées. Parce qu'elles peuvent vous amener très, très bas. Elles peuvent vous faire beaucoup culpabiliser. Vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour Jésus. Alors que Jésus, ce qu'il a fait, c'est pour nous sauver. Son sacrifice, c'est pour nous sauver. C'est pour qu'on soit avec lui aujourd'hui. Et pas pour qu'on ait ses pensées. Donc, rejeter ses pensées et persévérer avec le Seigneur. Amen. Alors, après ce beau témoignage, on va passer à celui de Vladimir. Bonsoir, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Vraiment, ça fait plaisir d'être avec vous. Avec mon épouse aussi. Et franchement, quand j'entends les témoignages, franchement, ça me fait repenser à mon propre témoignage. Et c'est là où on voit que Jésus est vrai. Jésus existe. Jésus est Dieu. Et qu'on le veuille ou non, on partira un jour avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on attend tous, je pense. Et la deuxième chose aussi, c'est que nos familles soient sauvées. Que nos amis soient sauvés. Que nos collègues soient sauvés. Et toute personne qu'on peut rencontrer, toute personne avec qui on peut avoir un contact, il ne faut pas hésiter et être des bons exemples. Et pour parler de mon témoignage, moi, je suis infirmier. Et je suis parti faire mes études en Belgique pendant à peu près... Pendant quatre ans. Et c'était là où le Seigneur me voulait pour que je puisse l'entendre. Parce que dans le monde dans lequel je vivais, c'était, oui, jouer au foot, soirée, boîte de nuit, du jeudi au dimanche, boîte de nuit sur boîte de nuit. C'était la fête, quoi. Et quand je suis parti en Belgique, j'ai continué, boîte de nuit, soirée, etc. Et tout en commençant mes études. Et au bout de la... Ouais, la première année, première année, j'ai eu un échec. Et j'ai eu un échec de peu, mais bon, voilà, ça m'a un peu cassé. Et je me suis rendu compte à un moment aussi que tous mes amis n'étaient pas présents. Qu'ils étaient là, en coup de vent. Et je me suis retrouvé vraiment tout seul. Et j'ai toujours été chrétien, de par ma mère, dans le sens où ma mère nous a donné une éducation chrétienne. Et j'ai toujours cru en Dieu. Pour moi, toutes les religions étaient les mêmes. Et du coup, en Belgique, j'avais pris ma Bible pour partir en Belgique. Et un jour, justement, j'étais vraiment pas bien. Je me suis senti seul, abandonné des hommes. Et je peux vous dire, même de... J'avais le sentiment que même mes parents m'avaient abandonné parce qu'ils ne comprenaient pas. et un soir, comme ça, dans ma chambre, j'avais une petite chambre, rien du tout. J'ai fait une prière sincère. J'ai demandé à Jésus s'il existait et que s'il existe, moi, j'ai envie de le rencontrer. Comme ça. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai senti vraiment un amour qui est descendu dans la chambre. Franchement, c'est inexplicable, mais c'est juste le ressenti. Je disais Jésus de ma propre bouche et je ne sais pas pourquoi je disais Jésus, 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 Jésus. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai un problème et tout. Ce n'est pas possible. Et pendant un an, j'ai caché mon témoignage parce que je me suis dit que j'étais fou. Et j'ai voulu le cacher. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'ai entendu des témoignages des frères et sœurs qui avaient eu plus ou moins le même type de rencontre. Et ensuite, le Seigneur a commencé à faire un travail. Et c'est vrai que j'ai eu la grâce de ne pas être dans les églises. J'ai fait des tours dans les églises, mais je n'ai pas marché avec eux. Parce qu'à chaque fois, ils parlaient tout le temps d'argent. Ils parlaient de, il faut donner ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le premier truc qu'on m'avait dit, on m'a parlé de la dîme. Si tu veux prendre ton baptême, il faut faire des cours, etc. Et moi, je ne comprenais pas parce que dans la Bible, ce n'est pas ce que Jésus disait. Et ce n'est pas comme ça que Jésus prêchait la parole. Et du coup, j'ai commencé à faire mes enquêtes, j'ai commencé à lire la parole, à vérifier si ce qu'il disait, c'était en rapport. Et franchement, Dieu, il m'a guidé vers TV2V, par sa grâce, uniquement par sa grâce. Et je bénis le Seigneur pour cette œuvre et pour toutes les œuvres, pour les frères et sœurs qui sont vraiment vraies. Parce que franchement, au début TV2V, j'avais des doutes. À plusieurs reprises, je recevais dans mon cœur que ce n'était pas ça, c'était une secte, ceci, cela. Mais en même temps que je lisais la parole et en même temps que les frères prêchaient, je voyais que ce qu'ils disaient, c'était vrai, c'était vraiment ça. Et puis, le Seigneur m'a vraiment touché, il m'a délivré. Et puis, je suis venu, j'ai pris mon baptême en 2013. Et puis, ensuite, j'ai continué ma marche. J'ai rencontré ma femme dans une assemblée. Bon, je passe les détails. Et on a été combattu, on a beaucoup été combattu. Le Seigneur nous a fait grâce. On a eu des frères qu'on a rencontrés ici même qui nous ont beaucoup conseillés et que Dieu soit béni parce qu'on a besoin de modèles. Et vraiment, les modèles, c'est... On dit souvent qu'on marche seul avec le Seigneur. Ça, c'est vrai. La première relation, c'est avec Jésus. Et aussi, il faut respecter les anciens. Il faut respecter les grands frères dans la foi, les grandes sœurs dans la foi. Parce que, franchement, parfois, on ne veut pas écouter, mais eux, ils sont passés par des choses que nous, on n'a pas vécues. Et ils ne veulent pas qu'on aille dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment respecter les frères et sœurs dans la foi. Et ça, j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup de murmures, je trouve. Et alors que ce n'est pas comme ça, on devrait être une famille, on devrait être... On devrait se respecter les uns les autres et on ne doit minimiser personne. Donc, voilà. Et puis, depuis, le Seigneur nous enseigne et on l'aime et on a envie de rester avec lui tout le temps. Donc, voilà, en gros, pour mon témoignage. Et je vais passer le micro à Michel, notre sœur et que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Je ne sais pas vraiment par où commencer. J'espère que Dieu va guider ma parole, que ça touche quelqu'un. Je m'appelle Michel, j'ai 18 ans. Avant de rencontrer le Seigneur, je pensais tout avoir dans ma vie, que tout allait bien. mais je suis tombée dans plein de péchés, dans la drogue. J'essayais d'anesthésier mes émotions. Je pensais me connaître, en fait, mais je me rends compte que pas du tout. En ce soir, je regardais les prêches et j'avais arrêté la drogue depuis quelques jours à cause de crises d'angoisse. Et j'ai repris et j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Et là, j'appelais Dieu sans connaître Jésus et j'ai pleuré, pleuré. J'ai dit, je ne veux plus faire ça, sauve-moi. Et je regardais TV de vie, c'était le soir tard. Et j'ai essayé d'appeler le numéro, le numéro, il ne répondait pas. Et je me suis dit, demain, il faut que j'y aille. Donc, je suis partie dormir, je me suis réveillée. Je me suis dit, bon, ça va mieux aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais y aller. Mais j'avais cette conviction dans mon cœur, je sais aujourd'hui que c'est le Seigneur, mais il m'a dit, vas-y, vas-y. Donc, je me suis douchée, je me suis préparée, je suis montée dans le RER. Dans le RER aussi encore, je me suis dit, peut-être je rentre chez moi, ce n'est pas la peine. Et non, cette conviction toujours, vas-y, vas-y. Et je suis arrivée dans les locaux, le premier champ de louange, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. j'ai senti sa présence, son amour, je ne savais pas décrire. Mais pendant ça a duré, je ne sais pas, trois heures, ou deux heures, et j'ai pleuré, pleuré. Je ne me souviens même pas de l'enseignement que c'était. Et... Et donc, Shora, il m'a appelée et il m'a dit, on va prier pour toi, tout ça. Et à ce moment-là, j'ai pleuré, j'ai senti un tremblement à l'intérieur de moi, je me suis écroulée par terre. Et... Avant de partir, ce jour-là, je me souviens que... J'avais regardé sur le site internet et il disait qu'on pouvait prendre un baptême. Et si vous voulez prendre un baptême, prenez vos vêtements. J'avais pris des vêtements, tout ça. Je dis non. Je dis, Seigneur, si vraiment tu veux que ça soit aujourd'hui mon baptême, ça va être aujourd'hui, sinon c'est jamais. Et donc, je suis allée et Shora, il me regarde, il me dit, tu veux prendre ton baptême ? Je dis, oui, quand vous voulez. Il me dit, ce soir. Et là, je savais, je savais que c'était bon. Et quand on est partis prendre le baptême, j'ai encore pleuré, pleuré. J'ai vu tout le mal qu'il y avait dans mon cœur et pourtant, je pensais être une personne bien, pas parfaite, mais je ne pensais pas faire mal. Je pensais être dans la vérité quelque part. Mais il m'a emmenée à me repentir, à avoir toute la crasse qu'il y avait dans mon cœur. et je sais que ce n'est pas fini parce que chaque jour, il me fait découvrir des choses que je ne savais pas alors que je me disais, non, je pensais me connaître. Notre vraie identité, elle est en lui et c'est par les épreuves. À chaque fois, je prie, je lui dis, son de mon cœur, son de mon cœur. Et je vois que c'est par les épreuves parce qu'au début, c'est dur, on doit se séparer du monde. et je vois vraiment, il me fait travailler chaque jour et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré cette famille, cette nouvelle famille qui m'emmène chaque jour. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, un concept de dire qu'on est un bébé comme Fanny disait et qu'on n'a pas la même marche. Les bébés, ils ne marchent pas au même moment. Ils n'apprennent pas à manger au même moment. Et Dieu juste, il va nous aider chaque jour. Il ne faut pas culpabiliser parce qu'on ne connaît pas. On est des vrais bébés et notre père, il est là. C'est lui, notre vrai père et qui nous guide. Et à chaque fois, quand je prie, je m'imagine en train de lui tenir sa main. Et je me dis, il faut que je reste accrochée, je reste accrochée, il va me guider. Et je veux rebondir aussi. Tu disais que le Dieu, il était simple et il est vraiment simple. il n'y a pas d'apparition dont certains il y en a, mais c'est très simple. C'est juste dans l'amour, dans la paix. Il nous guide, il ne faut pas s'inquiéter. Et même si on est humain, bien sûr, on a des inquiétudes, on a des peurs, on n'a pas envie de se séparer de ce monde. on se rend compte que c'est juste une illusion. Le matériel, c'est juste une illusion et que ce qu'il y a de vrai, c'est Jésus. C'est lui, le vrai amour. Il n'y a personne, il n'y a personne dans ce monde qui peut aimer comme Jésus. Même nos parents, c'est Jésus, Jésus pour toujours. Jésus pour toujours. Amen. Non mais, moi ça m'encourage. C'est vrai que quand on voit la main de Dieu dans la vie de nos proches ou de personnes qu'on est amené à rencontrer, ça ne peut que nous faire du bien. Parce que des fois, c'est vrai que c'est dur. Des fois, on prie, on prie, et on ne voit pas de résultat. Mais le jour où ça arrive, le jour où tu vois la main de Dieu, ça t'encourage vraiment. C'est vrai que pour rebondir un peu par rapport à ma sœur, par exemple, parce que j'ai une pensée pour ceux qui prient pour leur famille, je sais que c'est dur. C'est dur, surtout quand on est le premier touché. Déjà, on est seul, on est rejeté, on est incompris, on peut être abandonné, donc il y a déjà cette séparation, plus le fardeau des âmes. Et les premières âmes, c'est nos proches, c'est ceux qu'on aime le plus et c'est normal. Et des fois, on leur parle et on a l'impression que ça fait l'inverse, qu'ils s'endurcissent, qu'ils vont encore plus loin dans le mal, en fait. Et on se dit, mais Dieu ne m'entend pas, ce n'est pas possible, j'ai l'impression de tourner en rond. alors on se dit, OK, il y a la patience, on attend un an, on attend deux ans, on attend trois ans, et on a nos limites. Et notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu, ça, il faut le comprendre. Et ça, j'ai pris du temps à le comprendre et je suis encore en plein dedans, par rapport notamment à ma mère. Et ce que je veux dire, c'est que pour la conversion de ma soeur, ça s'est fait au moment où je m'y attendais le moins. Et c'est ça, avec Dieu, on a un Dieu qui aime nous surprendre. On a un Dieu qui aime sortir de nulle part, qui dit, tu te rappelles cette prière que tu faisais, maintenant, tu es passé à autre chose parce que tu t'es dit, bon, ça ne sera rien que je m'acharne, je ne vois rien. Eh bien, c'est maintenant. Et tu vois la chose arriver, tu ne comprends même pas, tu ne décèles même pas quand elle arrive. Moi, quand ma soeur est arrivée au Seigneur, je n'ai même pas eu le temps de comprendre. Oui, je voyais qu'elle parlait avec mon mari, qu'elle s'intéressait plus à ce que lui disait que moi, mais moi, le Seigneur fait comme il veut. J'ai pris le relais par la suite, c'est pas grave. Mais je ne voyais pas la conversion, on ne la voit pas, c'est vraiment une semence. Les paroles qu'on dit, que vous dites, le modèle que vous êtes dans votre foyer, c'est une semence, c'est invisible. C'est comme un ovule, c'est une semence, c'est invisible, ça croit à l'intérieur et on ne le voit pas. Et parce qu'on ne le voit pas, on se dit, il n'est pas existant. Mais il est là. Tout ce que vous avez semé dans vos familles, en paroles, en actions, ça a été vu, ça a été entendu par eux et vous êtes un témoignage. Donc votre part, mon encouragement, c'est ça. Si vous vous concentrez sur Dieu, vous vous sanctifiez et vous priez, le Seigneur fera sa part en son temps. Peut-être que ce sera tard, selon vous. Peut-être que pour certains, ce sera le jour de leur mort. Et peut-être que vous ne serez même pas vraiment là pour l'attester. Mais le Seigneur vous montrera qu'il les a pris. Mais la foi, c'est ça. Des fois, c'est comprendre que Dieu connaît toutes choses. Il connaît le cœur de votre maman, il connaît le cœur de votre papa, de votre sœur, de vos frères. Et il sait à quel moment il doit arriver dans leur vie. Parce que nous, des fois, on veut forcer les choses, mais on ne comprend pas que si maintenant ils l'acceptent, ils ne vont pas tenir dans la marche, en fait. Parce que leur cœur n'est pas assez travaillé, leur cœur n'a pas assez été éprouvé, ils vont retourner. Donc, ça n'a pas de sens pour le Seigneur. Et donc, il faut vraiment essayer de voir les choses avec les yeux de Dieu, même si nous, c'est dur, humainement, c'est dur. Et voilà, et vraiment, j'essaie ce cœur de vous encourager à être là pour vos familles, s'il vous plaît, parce qu'on parle de l'œuvre, on parle d'être là pour les frères et sœurs dans le Seigneur et c'est vrai et les gens du dehors. Mais les premières personnes aussi sur qui vous devez veiller, que ce soit dans la prière mais aussi humainement parce que l'amour, ça se voit. Souvent, les païens vous feront ce... Moi, on m'a souvent dit que ce soit mes parents ou ma mère, elle me disait mais Diane, tu m'aimes de loin. C'est beau tes discours mais tu m'aimes de loin. Et elle avait raison, en fait. Il n'y a pas que la prière, il y a les actes que vous allez poser. L'amour, c'est la présence. Vos parents, ils ont besoin de présence peut-être. Alors oui, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la séparation, pour que vous ne soyez pas entraînés vers eux. Il faut que vous soyez séparés dans l'âme pour pouvoir rester avec le Seigneur et il y a un temps pour la réconciliation et vous devez sentir ça dans votre cœur. Et quand le Seigneur met ça dans votre cœur, faites-en une priorité parce que c'est un Dieu de famille, on oublie trop souvent ça. Si au jour d'aujourd'hui, ma sœur aussi arrivait au Seigneur, je ne dis pas que ce n'est pas ma force, pas du tout, mais je sais aussi que j'ai veillé à entretenir une relation avec ma sœur, même si on était différente. Et demain, je crois que le Seigneur aussi ramènera ma mère, ramènera mon père. Moi, j'ai cette foi, c'est peut-être fou, mais moi, j'ai cette foi pour ma famille. Je l'ai. Je dis, Seigneur, moi, mon rôle, ce n'est pas de sauver, c'est d'aimer. Votre rôle, ce n'est pas de sauver, c'est d'aimer vos proches. Et les aimer, c'est dans la prière, mais pas seulement. Voilà. Aimer, c'est passer du temps tout simplement avec les gens, les écouter, ne pas forcément qu'envoyer des cadeaux de temps en temps. Ils ont besoin de présence, ils ont besoin d'écoute. Ce sont des âmes qui souffrent. Ton père, ta mère, ta sœur, ce sont des âmes qui souffrent. Et je pense que parce qu'on a été trop habitués, parce que oui, c'est vrai qu'on a des moments de séparation, mais il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Sincèrement. Moi, j'ai accepté, j'ai vécu la séparation avec tous les membres de ma famille, mais il y a un temps où quand le Seigneur voit que ton cœur a compris certaines choses, il te dit, maintenant, tu retournes dans ta famille, tu vas passer du temps avec eux parce que tu resteras avec moi, tu seras suffisamment intègre. Mais il faut, il faut que ton témoignage apparaisse, il faut qu'il te voit vivre. Tu ne peux pas aimer de loin, il faut qu'il voit ton changement, il faut qu'il voit ton attitude. Donc, n'aimons pas de loin nos familles. Le reste, le Seigneur fait. C'est le Seigneur qui convertit, c'est le Seigneur qui sauve. Nous, tout ce qu'il nous demande, c'est, aime ton Dieu, sanctifie-toi et sois un témoignage autour de toi. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur. Voilà, maintenant, je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce sujet ou autre chose. Moi, je voulais parler surtout pour les jeunes de ce temps parce que je sais que c'est vraiment difficile, qu'il y a beaucoup, beaucoup de persécutions. Vraiment, protégez-vous, restez dans le secret avec le Seigneur si vous ne sentez pas de sortir parce que on va se tenter tout seul, en fait, et je sais que des fois, on a de l'orgueil sans même le voir, on se dit on a la force pour y aller et au final, en fait, on n'a pas la force et quand on rentre, le Seigneur nous dit tu t'es éloigné de moi, en fait, moi, je ne te voulais pas là, je ne te voulais pas avec ces fréquentations. Oui, certes, viendra un temps où ils verront ton changement où tu pourras leur parler de Dieu parce qu'on se dit on va aller leur parler de Dieu, ils ont besoin de Dieu, ces jeunes, mais il faut d'abord vous préserver, vous, et surtout quand on est jeune, quand on est jeune converti, en plus, on est faible, vraiment, protégez-vous et restez avec le Seigneur, c'est lui qui va vous enseigner, c'est lui qui va vous aimer le premier, vous donner la paix, il va tout vous donner et des fois, on n'a pas la motivation mais je vous assure que si on se motive un peu, et qu'on enlève les mauvaises pensées parce que Satan, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous dit mais t'es fatigué, mais demain t'as ceci, mais t'as encore ça, 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 enfin, on est constamment diverti, donc, tiens, maman, on ne prend pas le temps avec le Seigneur, on ne va jamais trouver le temps, il faut trouver le temps, c'est primordial, c'est vraiment primordial, c'est tous les jours, c'est avec le Seigneur, dès que vous avez un temps libre et une fois, le Seigneur m'a dit vraiment que c'est avec moi que tu seras heureux, c'est pas en écoutant les autres parce que souvent, on se dit ah bah, peut-être qu'aller sortir boire un verre avec une amie et tout, ça va me faire du bien, voir cette amie, ça va me faire du bien et tu reviens et en fait, t'es pas si bien que ça, en fait, alors que quand tu prends ce temps pour rester avec le Seigneur, après, tu ne regrettes jamais ce temps, tu te dis, non, ce temps, je l'ai gagné, j'ai racheté ce temps, quand il dit racheté le temps, c'est rester avec le Seigneur, en fait, et donc voilà, préservez-vous, restez avec les gens du Seigneur, n'allez pas, vous compromettez pas avec n'importe qui, vraiment, demandez au Seigneur de vous montrer les cœurs de chacun et restez avec vos familles, soyez un bon témoignage pour vos familles, priez pour l'être, parce que, oui, priez pour être des bons témoignages et voilà, soyez bénis. Tu peux rajouter ? Ouais, non, moi, je pense que vous avez tout dit et ce que tu disais tout à l'heure pour la famille, c'est vrai que c'est très important et je trouve que, en fait, notre comportement vis-à-vis de la famille, en fait, c'est ce qui va, on n'a pas besoin de leur parler forcément tous les jours, Jésus, 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 non, parce qu'ils ne sont pas convertis et ce n'est pas eux qui, ce n'est pas nous qui allons les convertir, c'est le Seigneur qui est converti. Donc, à travers nos fruits, à travers notre comportement, nos changements de comportement, eh bien, on va, on va, on va pouvoir être un bon témoignage pour nos familles et pour, pour les jeunes, comme tu disais, eh bien, c'est vraiment vrai. Je pense que les jeunes aussi, avec toute la pression sociale qu'il y a dehors, avec les activités, etc., etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent chrétiens et qui, malheureusement, et il faudrait qu'on prie pour eux, apportent un autre message et du coup, ils ne voient pas de changement dans leur vie, ils ne voient pas de conversion aussi dans leur famille ou ils ne voient pas de, voilà, ils ne voient pas vraiment de différence avec le péché et la sanctification alors que nous devons être normalement constamment dans la sanctification et quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous enseigne sur quelque chose qui n'est pas correct, tout de suite, on change parce qu'on aime le Seigneur et je pense qu'on devrait aussi prier pour les jeunes et leur apporter aussi la parole, de leur dire de lire ce qui est écrit et d'être un bon témoignage, quoi, aller au sens inverse de ce qu'eux, ils font parce qu'eux, ils suivent le monde mais nous, on doit aller à l'inverse. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Amen. Est-ce que tu as un encouragement à donner ou à rebondir par rapport à ce qui a été dit ? Attends. Pour ceux qui sont nouveaux convertis et qui veulent justement comme tu dis sauver la famille même si on ne peut pas, je posais la question ouais mais je ne peux pas trop parler de Jésus parce que je ne connais pas de versets, enfin, des petites choses débiles comme ça alors que ce qui est super important comme vous le disiez c'est le témoignage, c'est les fruits que vous portez et que vous montrez aux autres quoi. C'est super important et c'est juste simple quoi. Et quand vous rencontrez Jésus, il change vos lunettes vraiment et vous voyez en fait ce qu'il y a dans le monde, ce qu'il y a chez vous, ce qu'il y a chez les autres et il ne faut juste pas s'inquiéter. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Et j'avais donc une pensée encore pendant que vous parliez. Donc on a parlé un peu sur la famille, donc comment être près de notre famille, que c'est important, qu'il ne faut pas négliger ça, justement pour aussi permettre à notre témoignage d'être une semence pour eux. On a parlé aussi de s'attacher au Seigneur lors de la conversion, c'est important de rester vraiment dans l'intimité avec Dieu à ce moment-là parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps vraiment où le Seigneur te façonne suffisamment pour dire maintenant tu peux aussi aller voir certaines personnes que tu as connues pour leur témoigner parce que tu es fort. Il ne faut pas oublier qu'il y a une croissance spirituelle avec le Seigneur. On commence bébé, on est censé croître. Donc forcément qu'il y a un temps pour toute chose. Et je voulais aussi rebondir sur quelque chose que personnellement le Seigneur m'enseigne là-dessus et j'ai vu aussi beaucoup de chrétiens et de chrétiennes en souffrir. C'est... On connaît tous la parole aime ton prochain comme toi-même. Mais on néglige aussi le fait qu'il faut s'aimer soi-même. C'est important de s'aimer soi-même. Pas s'aimer dans l'orgueil, pas s'aimer en pensant au-delà de ce qu'on est, mais s'aimer soi-même dans le sens faire la paix avec soi-même. Parce que le Seigneur nous a pardonnés et il a payé un grand prix pour ça. son désir, c'est qu'on accepte ce pardon et qu'on accède à la paix qu'il nous donne. Parce que c'est une promesse de Dieu. Il nous a promis sa paix. Pas que dans le ciel, il nous a promis sa paix ici. Même dans les épreuves, on peut avoir la paix du Seigneur dans nos épreuves. C'est possible. Donc, c'est important que vous assimiliez qu'à part si vous commettez un péché et que forcément vous êtes donc attristé et vous vous sentez coupable et c'est une culpabilité qui amène vers la repentance, celle-là. Et c'est une bonne culpabilité. Mais toutes les culpabilités ne viennent pas de Dieu. Beaucoup de choses que vous allez entendre dans vos pensées sont des culpabilités qui viennent de l'ennemi et elles ont pour but de vous faire sentir nuls, de vous faire sentir voilà, je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, je devrais être une meilleure femme, je devrais être une meilleure mère, je devrais être une meilleure fille, je ne suis pas. Non, vous n'êtes pas assez et la bonne nouvelle c'est que vous ne serez jamais assez. C'est vrai, non mais il faut dire les choses comme elles sont. On n'atteindra jamais la perfection. Jamais vous allez vous réveiller un matin et vous dire je n'ai aucune once d'orgueil dans mon cœur. C'est faux. Jamais vous allez vous lever un matin en vous disant je suis la personne la plus patiente. Vous aurez toujours de l'impatience. Mais on progresse dans ces choses. Donc, il faut discerner il y a les péchés qu'on commet, qu'on pratique. Vous pouvez vous lever un matin en vous disant je ne suis plus impudique. Oui, ça c'est possible parce que c'est quelque chose que vous avez décidé que vous avez arrêté. Mais quand il s'agit du caractère, quand il s'agit d'être plus patient, d'être plus aimant, d'être moins égoïste, d'être plus tolérant, d'être plus doux, tout ça c'est le caractère. C'est quelque chose que Dieu façonne et il a besoin de temps. Et ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à la perfection que Dieu vous rejette ou que vous ne plaisez pas à Dieu. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Et je vois que beaucoup de personnes prennent les choses à cœur et ce qui se passe c'est qu'elles sont en colère contre elles-mêmes. Je parle beaucoup des sœurs parce que c'est ce que je vois. Elles sont en colère. Elles ont du coup de la haine contre leur propre corps, leur propre chair, leur propre personne et elles sont du coup ennemies. Or, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas aider quelqu'un qu'on déteste. Dieu nous tend la main, il nous dit, vous êtes réconciliés par moi, par le biais de mon sacrifice. Ce n'est pas mérité, ça ne le sera jamais, il faut l'accepter. Vous ne le mériterez jamais, ni moi, ni personne. Maintenant, notre rôle, c'est de dire, j'accepte quand même et s'il m'a pardonné, qui suis-je moi pour ne pas me pardonner de mes faiblesses, je veux dire, de mon, voilà, de des choses que je n'arrive pas encore à changer dans mon caractère et je prie que le Seigneur m'accompagne et le Seigneur va faire ce que le Seigneur est fidèle et c'est le Seigneur qui fait aussi, il faut comprendre, ce n'est pas par nos propres efforts qu'on change notre caractère, c'est Dieu qui le fait parce qu'on passe du temps avec lui dans la prière et dans la méditation, il produit en nous ce fruit. Voilà, parce qu'on est juste des branches et donc ça ne sert à rien d'être comme ça et de dire je vais produire du fruit aujourd'hui, c'est décidé, non, c'est dans la prière, dans l'intimité que Dieu va lui-même produire ce fruit. Voilà, donc moi c'est un encouragement, je sais que ce n'est pas facile, je sais que des fois on a un reflet très négatif de nous-mêmes parce qu'on se compare à la stature pas faite de Christ et on se dit mais je suis loin et oui, on est loin et on sera toujours loin, il faut l'accepter, on sera toujours loin mais regardez aussi ce que vous avez traversé, regardez aussi, il y a deux ans, oh là là, non, mon caractère, non, et voyez qu'il y a quand même eu un progrès et soyez encouragés par ça que dans un an il y aura encore un progrès et voilà, et acceptez ce pardon. Si vous vous aimez vous-même dans ce sens-là, dans le sens, je me pardonne parce que Dieu m'a pardonné, j'accepte que je ne suis pas parfaite, j'accepte que j'aurai toujours à me perfectionner, et bien vous allez rentrer dans la prière beaucoup plus, avec beaucoup plus de joie. Honnêtement, ça ne va pas être un fardeau pour vous parce que souvent quand ça devient aussi un fardeau, c'est parce que dans nos pensées ça ne va pas parce que, comment dire, quand on va vers quelqu'un, vers une personne qu'on aime, si je sais que mon mari est en colère contre moi, je ne vais pas vouloir parler longtemps avec lui. si je sais que mon mari il m'écoute, bon voilà, il m'écoute, mais il trouve que voilà, il y a ça, ça, ça qui ne va pas et ça le saoule. Bon, je vais ressentir que ça le saoule. Et nous, des fois, on va vers Dieu et on a tout ça. On a tout ça dans notre cœur. Et forcément, on devient religieux parce qu'on commence à prier parce qu'il faut prier, pas parce qu'on a envie, pas parce qu'on a un cœur. Et vous voyez comment Satan juste avec des pensées, il nous amène dans des choses que le Seigneur ne veut pas en fait. Ça vous déporte, ça vous déporte. Parce qu'on a dit, le Seigneur, il est simple, le Seigneur, il est mort pour qu'on ait la paix, qu'on ait la joie, pas la joie du monde, mais la joie de Dieu. C'est possible d'avoir cette joie dans les épreuves. C'est possible d'avoir la paix de Dieu dans vos épreuves. C'est magnifique quand même. On a ce droit-là, on a cet accès-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ? Nos pensées, votre combat, il est dans votre tête, entre vos deux oreilles, ça se passe là, tout se joue là. Si vous acceptez ça et que vous usez une miséricorde envers les autres, mais usez aussi une miséricorde envers vous-même. Je parle aux gens qui se condamnent constamment. Si vous avez péché consciemment, c'est autre chose. Vous sentez de la culpabilité et c'est normal. Il faut se rependre et elle est là pour une raison. Elle a un objectif. Maintenant, si c'est juste je devrais être plus ça, je devrais, je devrais, je n'y a... Non. Là, il faut aussi prier pour que Dieu vous aide à changer parce que vous l'avez remarqué, ce problème. Mais il ne faut pas se condamner. Il ne faut pas perdre sa paix. L'ennemi veut prendre notre paix. On est dans des temps où l'ennemi veut prendre notre paix. Un chrétien qui perd sa paix, il perd sa communion, finalement, dans la simplicité avec le Père et petit à petit, il sort. Pour vous dire, on n'en parle pas suffisamment, moi, je pense, de ça. C'est pour ça que j'ai voulu le dire parce que vraiment, je vois beaucoup de personnes qui souffrent de ça et moi, ça me fait de la peine. Amen, de toute façon, tout ce que tu dis, pour moi, c'est vraiment ça. Et ce que je trouve de plus choquant, c'est vraiment c'est qu'on ne se rend pas compte en fait que lorsqu'on sort tout doucement de la présence du Seigneur à cause des murmures, à cause de la colère, on ne se rend pas compte des portes qu'on ouvre. En particulier, même les couples, tu vois, les couples mariés, avec des enfants, on ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte que le fait d'ouvrir une porte, ça touche toute la famille. Tu vois ? Comme tu disais tout à l'heure, si toi tu es en colère contre moi ou moi je suis en colère contre toi, on ne va pas pouvoir ni prier ensemble s'il y a des enfants pareillement et ça ouvre des portes à l'ennemi et l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Il veut détruire des familles. Tu vois ? Et c'est pour ça que le Seigneur, quand même dans sa parole, il laisse quand même quelques, des bons conseils en termes de famille, de couple, etc. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'ennemi, son but, c'est de balancer des mauvaises pensées, de balancer des choses que le Seigneur a en abomination et qu'on puisse ouvrir la porte à cela. Et une fois qu'on ouvre la porte, c'est là où c'est compliqué. C'est là où il y a des disputes dans les familles, dans les foyers, tout est cassé et on va se présenter après devant les gens, on peut montrer que tout va bien mais tout va mal. Et c'est là où je dis que le Seigneur, ils sont vraiment les cœurs et les reins. Et comme je disais ça à un frère tout à l'heure au téléphone, je disais, tu sais, avec le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas le tromper. Donc, pourquoi murmurer ? Parce qu'il sait déjà ce que tu penses. Autant lui dire, déverse-toi, lui, il n'attend que ça. Et après, là, le Seigneur fait un travail avec toi, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, mais Seigneur, deux fois, je vois des choses, je dis, mais Seigneur, moi le premier, moi le premier, ça peut nous arriver, voilà, on n'est pas en accord sur quelque chose, même si, oui, on va en parler, mais je veux dire, même si je ne suis pas convaincu ou j'ai encore, je vais dire au Seigneur, le Seigneur m'aide. Et là, le Seigneur, après, il fait grâce et puis on avance. Mais je veux dire, si on n'a pas cette notion de, comme elle disait Fanny tout à l'heure, par rapport aux pensées, de pouvoir les rejeter, et bien, ça crée des entailles et puis le péché rentre et puis voilà. Donc, ce que tu disais sur la culpabilité, etc., moi, frères et sœurs, ce que je peux vous dire, c'est vraiment rester dans la... Franchement, le mot simple, c'est facile à entendre, mais mettre en application, c'est quelque chose d'autre. Mais en fait, il faut vraiment faire conscience au Seigneur, à Jésus, c'est tout. Franchement, il n'y a pas d'autre message que Jésus, il n'y a pas d'autre solution que Jésus, il n'y a pas d'autre livre que la parole de Jésus, il n'y a pas d'autre meilleur conseil que Jésus et donc, voilà quoi. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Je ne sais pas si, pour moi, c'est ce que je voulais dire. Tu peux rajouter quelque chose ? Avant de connaître Jésus, je pensais que Jésus, c'était un peu un père fouettard. C'est vrai. Mais maintenant que je l'ai rencontré, c'est un vrai papa. Mais un papa d'amour, d'amour, d'amour. Et il n'est pas là à attendre la moindre bêtise que vous fassiez pour vous frapper et tout. Il faut vraiment se confier à lui comme un papa, mais un papa d'amour. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. C'est pour ça que la culpabilité, il ne faut pas. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu. Il ne veut pas qu'on soit mal. Il veut juste qu'on soit dans le bonheur, dans la paix et dans son amour. Et c'est ça qu'il faut regarder chaque jour et avancer. C'est ça qui me fait tenir, moi, personnellement. Voilà. Amen. Donc oui, en tout cas, on sait que, juste pour bien être clair dans nos propos, on ne dit pas que si vous avez péché et que vous sentez de la culpabilité, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas nos propos. C'est juste, il faut faire la part des choses. Lorsque vous avez une culpabilité qui vient de Dieu, la parole dit qu'elle est censée amener à la repentance. Elle est là parce qu'il s'est passé quelque chose, que vous avez commis un acte consciemment aussi. Vous avez déposé quelque chose spirituellement. Ça a impacté l'esprit de Dieu. Ça l'a peut-être attristé. Il vous le fait savoir. Et il y a cette culpabilité qui rentre. Et heureusement qu'elle est là parce qu'elle est salutaire. On en a besoin. Mais au-delà de ça, dans votre quotidien, on parle vraiment de ces pensées qui sont là parce que vous n'êtes pas parfait. Voilà ces pensées qui te disent que tu n'es pas parfaite. Bah oui, parce que tu ne le seras jamais. Et vous devez répondre comme ça à l'ennemi. Oui, je ne suis pas parfaite. Je le sais et je ne le serai jamais. Ah ! C'est la vérité. Je ne le serai jamais. Mais par contre, ce que je fais, comme dit Paul, c'est que je cours vers un objectif. Le Seigneur vous a peut-être éclairé sur un trait de caractère qui veut travailler. Gloire à Dieu ! Il vous a éclairé là-dessus pour faire un travail avec lui. passe en lui, avec lui et dans la période que Dieu donne. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut aussi avoir cette patience. Et il y a certains qui ont beaucoup de patience envers les autres, qui vont être beaucoup dans la miséricorde, la compréhension, la patience, mais envers vous-même, vous n'avez rien. Aucune patience envers vous-même, aucune miséricorde. Et donc, vous vous mettez sous un joug, sous un fardeau. c'est la religiosité, ce fardeau-là. Il faut le saisir. C'est cette religiosité qui vous alourdit, qui vous dit je ne serai jamais ceci, je ne suis pas cela. Bah oui, mais ça, c'est la loi de Moïse parce qu'on ne sera jamais parfait. Et du coup, je te laisse rebondir parce que je sens que ça arrive. Et non, vas-y, vas-y. C'était juste pour dire que Jésus n'est pas un homme. Donc oui, il faut vous comparer à Jésus, mais il est là pour prendre nos fardeaux. Donc si vous avez des fardeaux, vous les prenez parce qu'il est mort pour ça. Donc, c'est Dieu tout-puissant. Ce n'est pas comparé ou pas à un homme comme nous. Voilà. Amen. C'est vraiment le Seigneur qui a dit prenez mon joug car il est léger. Le joug du Seigneur, vous savez, le joug, c'est ce qu'on mettait sur les bœufs pour qu'il abourre. Et c'était souvent en bois ou en fer. Et il dit que son joug à lui, donc il a un joug, il a un fardeau qu'il nous demande de porter, mais celui-là, il est léger. Est-ce que vraiment vous pensez que dans votre vie que le joug que vous portez, c'est celui du Seigneur ? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que votre joug vous semble léger ? Si ce n'est pas le cas, vous devez vous poser des questions parce que le joug du monde, lui, il dit que venez vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Donc, encore une fois, quand on dit porter sa croix, c'est aussi le joug du Seigneur, mais c'est un joug différent du monde. et donc, c'est le joug, le fardeau des âmes, pleurer pour les âmes, être dans les épreuves et croire malgré tout. C'est ce joug-là dont il parle. Ce n'est pas le joug de tous les jours se réveiller et se dire « je ne suis pas parfaite, je ne suis pas la plus patiente des patientes, je ne suis pas la plus aimable des aimables. » Ce n'est pas ce joug-là dont le Seigneur parle. C'est notre berger et ça me fait penser tout de suite aux versets là dans le psaume. Bon, moi, je ne connais pas forcément les versets par cœur, mais tu sais, le Seigneur, pour dire deux mots, il dit dans sa parole dans le psaume que son bâton et sa houlette nous rassurent. Le bâton et la houlette, c'est deux choses différentes. Il est là, en fait, s'il nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Ah, merci frère, si tu arrives à trouver ce verset. Merci beaucoup. On va le lire. Donc, c'est psaume 23 à partir du verset 1, on peut lire. Psaume de David, Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Et cette parole, ça résume vraiment, c'est que le Seigneur, s'il fait ça, il le dit en plus pour l'amour de son nom. C'est aussi parce qu'il nous aime et parce qu'il ne veut pas nous voir dévier. Il ne veut pas nous voir retourner à ce qu'on a vomi. Il ne veut pas nous voir retourner dans le monde. Donc, il est obligé comme un papa, un papa qui va reprendre son enfant, un papa qui va reprendre son enfant parce qu'il prend un mauvais chemin. Donc, non seulement il va le reprendre, mais en même temps, il va lui expliquer pourquoi dans l'amour était rassuré à ce moment-là. Tu vois ? Donc, vraiment, c'est... Voilà. Merci, frère, pour le verser. Ça parle vraiment à mon cœur, en tout cas, pour moi et pour les autres parce que c'est ce que je ressens beaucoup en ce moment en termes de famille ou en termes de couple, enfants, même nos voisins qui sont païens mais qu'ils entendent, on essaie de parler, de leur parler, de leur donner des conseils. On voit que ça marche mais comme ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas Jésus, c'est compliqué, tu vois ? Et ça me fait mal pour eux mais on doit aussi, nous, chrétiens, continuer à prier pour nos voisins, pour notre prochain. Qui est mon prochain ? C'est ça ? Mon prochain, c'est mon voisin. Mon prochain, c'est mon collègue de travail, c'est mes amis. On n'est pas là à se renfermer entre chrétiens, tout ça, en train de s'étouffer. Non, on doit aller dehors et on doit apporter cette lumière. La Bible dit qu'on est le sel. On doit apporter cette saveur, on doit apporter cette lumière et c'est Jésus qui le fait en nous, ce n'est pas nous parce que nous, on n'est que des instruments. Donc, voilà quoi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Puis, on va conclure, je pense que Michel, c'est ta hand. Fanny, Diane ? Pour conclure, voilà, soyez en tout cas, j'espère que vous avez, été encouragés par les différents témoignages. On a été guidés par le Seigneur pour ces différents sujets et voilà, nous prions en tout cas pour que vraiment, le Seigneur vous fortifie chacun dans vos épreuves. On sait, on sait bien que la marche n'est pas facile, mais accrochez-vous au Seigneur. et voilà, c'est juste de l'encouragement. C'est pour vous dire que pour vos familles, il y a de l'espoir. Ne perdez pas espoir, même si vous ne voyez pas les choses arriver maintenant. Veillez juste sur votre marche et le Seigneur fera le reste. Acceptez le pardon de Dieu, acceptez de recevoir sa paix, restez attachés au Seigneur. et le Seigneur fera. C'est comme on dit, c'est le Seigneur qui sauve, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et nous, on est là pour aimer. Voilà, donc nous, notre rôle, c'est d'apprendre davantage à aimer et que le Seigneur transforme nos cœurs pour qu'il soit de plus en plus aimant. Et donc voilà, c'est vraiment un peu la conclusion que je voulais apporter. Très bien. OK. On va, on va prier pour conclure et on va prier pour les familles, pour les jeunes et aussi pour les nouveaux convertis aussi. Voilà. OK. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci encore pour ce moment que tu as permis, Seigneur. C'est vraiment toi qui guide, Seigneur. Et encore, merci. Merci parce que tu es grand, merci parce que tu es Dieu, tout simplement. Merci parce que tu es amour, merci parce que tu sondes les cœurs et les reins. Merci parce que tu guéris. Merci, Seigneur, parce que à travers ce message qui a été véhiculé, Seigneur, nous-mêmes, nous en prenons de la graine et nous voulons aussi, Seigneur, que nos frères et sœurs dans le Seigneur puissent, Seigneur, aussi prendre conscience, Seigneur, de prier pour nos familles, d'être présent pour nos familles, pour nos proches, pour nos femmes, nos maris, nos enfants, pour nos amis, nos voisins, Seigneur, Père de gloire. Je prie, Seigneur, parce que nous sentons, c'est vrai que c'est la fin, c'est presque la fin et qu'à travers tout ce qui se passe dans ce monde, les guerres, les attentats, tout ce qui se passe, les viols, les meurtres, Seigneur, c'est beaucoup pour nous. Et si nous n'avons pas de relation avec toi, si nous n'avons pas, Seigneur, cette communion dans l'intimité avec toi, Seigneur, ça va être très difficile. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner cette force, Seigneur, d'aller toujours vers toi, d'être toujours, Seigneur, concentré et être connecté sur ta parole. Seigneur, je prie pour les nouveaux convertis, Père de gloire, tous ces nouveaux convertis, Seigneur, qui sortent de toute religion, que ce soit l'islam, le bouddhisme, Seigneur, peu importe, le catholicisme, Seigneur, que tu puisses les guider vers ta parole, vers toi, Seigneur Jésus, pas vers un homme, pas vers une assemblée locale, mais vers ta parole et par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu les enseignes, Seigneur, et tu l'as dit dans ta parole et nous avons la foi, Seigneur, que ton Saint-Esprit peut nous enseigner, Seigneur, et peut, Seigneur, diriger les frères et sœurs qui viennent d'arriver dans la foi, de les diriger ici et là vers des frères, des modèles, des sœurs, des modèles, Seigneur, et qu'on puisse avancer comme une famille parce que nous sommes un corps et nous avons besoin de chacun l'un de l'autre, Seigneur, pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir s'exhorter, Seigneur. Je prie aussi pour nos familles qui sont encore inconverties, Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole que tu attires les âmes vers toi, Seigneur, et nous prions pour cela, Seigneur, Père de gloire et nous avons la foi, Seigneur, que tu vas le faire, Seigneur, peu importe, Seigneur, nous avons cette espérance, Seigneur, que tu vas le faire un jour, un jour, Seigneur, Père de gloire. Tu dis qu'un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour, Seigneur, nous avons le temps mais nous allons nous accrocher à cette parole, à cette foi, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, je prie aussi pour les jeunes, Seigneur, je prie pour les jeunes qui sont perdus, les jeunes qui sont dans les quartiers, les jeunes qui sont, Seigneur, vraiment brisés, Seigneur, qui sont violés, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te présenter à eux, Seigneur, tu es, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, tu es capable de faire toute chose et tu dis, Seigneur, que, Seigneur, lorsque nous prions, tu entends nos prières, Seigneur, et je sais que tu ne tardes pas à agir, Seigneur, et je crois, Seigneur, que tu vas toucher ces jeunes, que tu vas toucher ces jeunes qui sont, Seigneur, complètement, Seigneur, déboussoulés, Seigneur, brisés, Seigneur, à cause de l'ennemi, Seigneur. Père, je prie vraiment pour les jeunes, Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, pour les vieillards aussi, je prie pour les malades, Seigneur, Père, que tu puisses les guérir au nom de Jésus, Seigneur, vraiment, ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé, qui ont des cancers ou toutes sortes de maladies, tu es le Dieu, Seigneur, qui n'a jamais dit son dernier mot et tu surprends toute personne, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, que tu puisses aussi toucher nos frères dans la foi, que tu puisses les garder, eux et leurs familles, Seigneur, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui méritent, Seigneur, vraiment, Seigneur, des encouragements à travers le travail que tu leur as confié par ta grâce, Seigneur, que tu puisses vraiment les garder, eux et leurs familles, Seigneur, parce que ce n'est pas évident et que tu puisses nous garder aussi derrière, Seigneur. Nous avons besoin aussi de ta protection chaque jour. Seigneur, je te bénis. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous voulons te louer, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as fait de te connaître, de t'avoir rencontré parce que nous ne sommes rien et nous n'avons rien mérité de mieux que qui que ce soit, Seigneur, et tu nous as fait la grâce et nous ne voulons pas perdre cette grâce, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te dire merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, on a terminé. Pour la petite annonce, on vous donne rendez-vous demain pour l'émission Le Chant du Coq à 19h30. Ce sera sur la nuit prophétique. Ce sera sur la nuit prophétique, exactement. Donc on va être bénis par la parole. On va vraiment prendre, je le pense, de la viande. De la viande, on a besoin de viande. Donc voilà, soyez présents demain à 19h30. Bonne soirée à tous et soyez encouragés. Bonne soirée, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada